Ce lieu, lieu d'histoire, lieu musée d'histoire, lieu de transmission... On a décidé de rendre hommage à nos donateurs, puisqu'en fait le musée est ouvert depuis 5 ans, et depuis 5 ans on a reçu beaucoup, beaucoup de dons, et on n'a jamais eu l'occasion de remercier vraiment les donateurs, et aussi de sortir les objets, les documents des réserves, donc on a décidé de leur présenter 70 à peu près objets et documents les plus révélateurs de la diversité de nos collections, de ce qu'ils nous sont donnés, de la Première Guerre mondiale à la Seconde, en passant par différentes thématiques traitées par les conflits. Je vais peut-être en donner encore. Vous voyez, cette veste, elle a été récupérée il y a peu de temps. Je n'ai pas de descendance, donc ça permettait de peut-être passer le flambeau à des plus jeunes générations qui viendraient les voir. Je vais en faire profiter des personnes, ça paraît logique. Et j'avais promis à un ami qui m'en a fait cadeau de le mettre dans un musée au moment venu. Alors j'ai décidé de le faire maintenant. C'était un petit peu un crève-cœur au début. Je me suis beaucoup demandé si je devais ou pas. Et puis en fait, j'ai dit que mes grands-parents seraient très fiers, et mon père qui n'est plus là, qui était résistant et qui faisait partie du réseau Brutus dans la Haute-Garonne, il serait très fier qu'on regarde un petit peu ce que j'ai donné et qu'il reste un souvenir et un passage. C'est une volonté de notre papa que nous avons perdue en fin d'année dernière et qui nous avait laissé une instruction concernant cet objet qui est resté pendant de nombreuses années dans nos affaires. Et pour lui rendre hommage, on a accédé à sa requête et donc donné cet objet en mémoire de ce qui s'est passé. Il y a des objets qui ont une histoire familiale, donc les donateurs nous donnent des objets qui appartenaient à leurs aïeux parce qu'ils avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et que cet objet avait appartenu à la famille. Mais on a aussi des gens qui trouvent ça dans leur grenier ou qui déménagent et qui trouvent une maison remplie d'objets ou des gens qui achètent en brocante et qui après ne savent plus quoi faire de ces objets. Donc finalement, on a des objets qui ont une histoire, mais d'autres qui n'en ont pas. Donc nous, on accepte tout et on essaye après de présenter des choses en rapport avec le musée. J'ai remis beaucoup d'affaires, tout mon travail. J'ai travaillé sur ce maquis. On a repéré 137 maquisards et il y a eu une étude sur chaque combattant en disant leur âge, leur nom et ce qu'ils faisaient. Et je vous donne mon avis, je ne connais pas d'autre maquis qui a été étudiée avec autant de précision. Et tout ce travail que vous l'avez... C'est sur un lien, oui, oui, je l'ai donné. J'ai trouvé que ces plaques photographiques permettaient de voir en trois dimensions ce qui s'était passé. Notamment, elles avaient été prises par le cinéma des armées, mais aussi par mon grand-père. Et donc, j'ai décidé de donner plutôt cet objet. J'ai donné les autres à Meusac et au musée de l'ordre de la Libération à Paris. Le papa d'Alexandre est décédé et c'était un passionné, un collectionneur. Et voilà, j'ai fait ses dons juste au moment du décès, il y a 10 ans maintenant. C'est une espèce de transmission pour l'histoire ? Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis j'avais toujours entendu dire à son papa qu'il voulait donner certaines armes. Voilà, donc voilà, ça a été fait à ce musée, puis au musée de Thule également. C'était les archives de mon père. C'est des papiers, des documents, sa carte de combattant de la DFFL, etc. J'ai même, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, j'ai même donné son pistolet. Ça a été fabriqué par les Allemands, quand ils étaient prisonniers, qui venaient travailler aux ateliers de la ville de Lémonge. Et ça a dû être fait en 47. J'ai donné des lettres et j'ai donné des documents, des laissés-passés, des choses comme ça. En 5 ans, on a eu à peu près 250 donateurs, ce qui fait une moyenne de 50 donateurs par an. Après, au niveau de la quantité des objets et des documents, c'est très relatif, puisqu'il y a certains dons qui ne concernent qu'un seul objet ou un seul document. Et d'autres qui, voilà, des personnes qui viennent nous voir en nous donnant une liasse d'archives ou une liasse d'objets. Et donc là, voilà, c'est du coup un don beaucoup plus important. Donc voilà, à peu près 250 donateurs. Après, au niveau de la quantité des objets et des documents, c'est en termes de milliers. Il faut des objets pour bien se caler sur l'histoire. Il y a des livres, mais ce n'est pas comme un musée où on peut regarder. Donc quand il y a eu ce musée qui a été prévu, j'ai rencontré la directrice. J'ai apporté tous les objets, elle les a inventoriés. Ils sont répertoriés et j'ai reçu un document. Voilà, donc je suis content parce que là, c'est dans la devanture. Quand l'objet, le document, bien sûr, arrive au musée, il va dans les réserves et puis après, il reçoit un traitement. Puisqu'en fait, il fait partie, du coup, il rentre dans les collections du musée et donc il devient objet, document municipal. Donc dans ce cas-là, on est obligé de lui donner un numéro d'inventaire pour, voilà, il devient propriété du musée. Et puis après, on le traite, alors on le documente, on l'étudie, on le prend en photo, on le mesure. Voilà, et on fait sa carte d'identité qui devient en fait une fiche d'inventaire qui permet d'après, d'avoir l'inventaire, vraiment l'ensemble des objets et des documents qui appartiennent au musée de la Résistance. C'est très émouvant de voir cet objet mis en exposition, quelque chose qu'on voyait tout le temps, pendant toute notre jeunesse, toute notre vie. Et depuis le départ de nos parents, ça maintient une mémoire vive de nos parents et de tout ce qu'ils ont pu nous raconter concernant la guerre et la Résistance et tout. Donc moi, je suis très, très émue de voir ça mis en valeur, vraiment, c'est très, très émouvant. C'est une fierté de pouvoir faire lire tous ces documents, parce que moi aussi, quand je vais dans un musée, je suis contente de voir ce que les autres ont donné.